Vous êtes sur Naradio Radio Rugby comme tous les soirs du lundi au vendredi de 19h à 19h15. On est ensemble pendant un quart d'heure pour décortiquer l'actu de l'Ovalie avec mes consultants habituels. Je retrouve avec plaisir Ben Hughes. Hi Ben. Hi Benji, how are you ? Fine and you ? Very good, merci beaucoup. Patrick Ramos est-il de bonne humeur aujourd'hui ? Salut Patrick. Salut Benji, je dirais messieurs comme d'habitude. Avec pas mal de sujets à évoquer aujourd'hui. Hier on n'a pas trop eu le temps, on a fait un débrief du tournoi des 6 nations, on a parlé de l'équipe de France U20, on a parlé des féminines. Vous pouvez d'ailleurs revoir cette émission si vous le souhaitez, si vous l'avez manqué sur la page Facebook de Naradio ou sur tous nos réseaux sociaux, la page Youtube également. On n'a pas du tout évoqué Italie-Irlande et pourtant Patrick, l'Irlande c'est le prochain adversaire des Bleus. Ce sera le 10 mars, victoire 26 à 16 des Irlandais en Italie. On n'en a pas parlé parce que ça nous paraissait logique, mais quand même l'Irlande est encore dans le coup et l'Irlande va être un adversaire redoutable pour les Bleus. Oui mais cette équipe d'Irlande a éprouvé beaucoup de difficultés pour se débarrasser de l'équipe d'Italie qui a joué jusqu'au bout. Le score 26 à 16 pour l'Irlande. Donc on va voir, ça m'a donné de la confiance pour le prochain déplacement de l'équipe de France en Irlande à travers le résultat que l'on sait, France-Écosse. Et cette équipe d'Irlande qui a été quand même très très accrochée par l'Italie au stade olympique de Rome où, toujours cette magie du tournoi, il y avait 49 720 spectateurs. Donc le tournoi des 6 nations fait toujours recette. On s'intéresse de plus en plus au rugby en Italie. Et j'ai trouvé cette équipe d'Italie encore qui n'a pas été payée en retour sur son match face aux Irlandais. Et il faut rappeler quand même, messieurs, que les Irlandais sont détenteurs du Grand Chelem la saison passée. Et là, on s'aperçoit quand même qu'ils éprouvent beaucoup de difficultés, surtout depuis qu'ils ont perdu chez eux face aux rivales ancestrales de l'Angleterre. D'autant que les Italiens, qui ont été très courageux, Ben, étaient privés de leur phare. Ils capitanent Sergio Parissé. Donc forcément, quand on n'a pas Parissé et qu'on réussit une prestation comme ça, ça veut dire quelque chose. Oui, c'est vrai. Ils étaient sans Sergio Parissé, qui a quand même fait 120 sélections, je crois, maintenant. C'est le talisman de l'équipe italienne. Moi, je dirais une chose sur cette équipe irlandaise. Elle a gagné, mais elle a gagné dans le dur. Et elle commence à décevoir. Et surtout, deux joueurs qui sont normalement très, très forts. Ça, c'est le 9 et le 10. La charnière. La charnière qui, depuis quelques matchs maintenant, n'a pas vraiment fait ce qu'ils font d'habitude. Mais à la maison, à Dublin, in Dublin, ça va être très difficile pour les Français dans quelques semaines. Réponse à la Viva Stadium. On en parlera évidemment dans Radio Rugby. On vous présentera cette rencontre. Le groupe, d'ailleurs, est tombé de la part de Jacques Brunel. Quatre Rochelais supplémentaires en plus de Greg Aldritt, Patrick, puisque Geoffrey Doumerou, Pierre Bourgarit, Winnie Atonio sont de retour dans cette équipe de France. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, bien sûr. Ils avaient été écartés parce qu'il a fallu faire un choix. Comment ont été écartés Parra et Lopez ? Tant mieux pour nos Rochelais. Espérons qu'ils vont retrouver des forces vides pour éventuellement jouer en Irlande aussi. Je pense que Greg Aldritt fera partie du groupe de 21 et qu'il rentrera aussi parce que, juste une petite parenthèse, messieurs, sur Greg Aldritt, il a actuellement deux grands parrains, deux bons parrains, deux très grands joueurs de rugby. Victor Vito à La Rochelle, qu'on présente plus, le capitaine emplématique internationale néo-zélandais à multi-fois. Et donc, son futur, celui qu'il va remplacer, c'est Picamol. Oui, Picamol, le prédécesseur de Greg Aldritt peut-être, Ben. Oui, et je pense aussi que nos Rochelais peuvent postuler pour ce match le week-end. Le match de ce week-end contre le Racing. Logiquement, en tout cas, ils étaient... Pierre Bourguerite, notamment, était à l'entraînement tout à l'heure. Donc, logiquement, ils devraient... Ceux qui n'ont pas trop de temps de jeu, c'était la politique de Jono Gibbs. C'était d'essayer de les rapatrier pour venir renforcer le stade Rochelais. On rappelle le classement du coup du tournoi des 6 nations. Premier, le Pays de Galles, Cher, à Ben Hughes, avec 12 points. Deuxième, l'Angleterre, 10 points. Troisième, l'Irlande, 9 points. L'équipe de France est quatrième pour l'instant avec 6 points, juste devant l'Écosse, 5 points, et l'Italie. Lanterne rouge et pour l'instant, cuillère de bois avec 0 points. Messieurs, on a évoqué l'ensemble des matchs du tournoi des 6 nations. Il y a une rumeur qui circule en ce début de semaine et qui fait pas mal réagir, notamment sur le Vieux-Port et du côté du marché à la Rochelle. Patrick, ce sont nos confrères du Midi Olympique qui sortent cette info. C'est une info, évidemment, à prendre au conditionnel. Xavier Garbajosa serait pisté, je dis bien serait, par Montpellier. Alors, ça paraît plutôt logique que des rumeurs commencent à arriver du côté du MHR, Patrick, parce qu'on le sait, Moued Altrad est fou furieux des derniers résultats. Verne Cotter est menacé. Oui, oui, je l'ai annoncé sur les ondes il n'y a pas longtemps que par rapport à Montpellier, déjà la défaite de Montpellier à la Rochelle, la nouvelle défaite à Toulouse avec la rentrée de Cruden, l'international néo-zélandais, qui jouait en 10 à Montpellier, face à une équipe de Toulouse où il y avait quand même 8 absents. Les sélectionnés, la grave blessure du talonneur capitaine marchant. Donc, je pense, je pense que Verne Cotter va finir cette saison et que l'année prochaine, il ne sera plus patron du staff montpellierain. Ça veut dire qu'aujourd'hui, cette rumeur, cette rumeur, on peut considérer que de toute façon, la rumeur de Garbajosa, oui, mais le départ de Verne Cotter, pour moi, il est acté. Départ acté pour Patrick, qui en parle régulièrement sur l'antenne. Forcément, c'est un jeu de chaise musicale. On a l'habitude dans le top 14, également en première chip. Ben, c'est logique que le nom de Xavier Garbajosa sorte pour éventuellement remplacer Verne Cotter. Oui, Xavier est un entraîneur de très grand niveau. N'oublions pas qu'il a mené l'équipe de La Rochelle jusqu'au mois de novembre. Il s'est prouvé à tout le monde, et je pense aussi, et c'est très important à lui-même, qu'il est capable de mener, d'entraîner une équipe. Montpellier a des problèmes. Quand tu vois l'effectif qu'ils ont et les résultats qu'ils ont eus depuis le début de la saison, ils n'arrivent plus à gagner. Alors, peut-être que Verne Cotter va repartir en Nouvelle-Zélande pour prendre la place de Hansen. On ne sait pas encore. C'est peut-être ça ce qui va se passer. Mais en ce qui concerne la rumeur concernant Xavier Garbajosa, ça ne m'étonne pas. Une rumeur qui a fait énormément, je le disais, réagir les Rochelais. J'étais à l'entraînement lundi après-midi. On va écouter Cédric, un supporter fidèle du stade Rochelais, pour savoir ce qu'il en pense. Après, moi, ça reste des rumeurs, mais je trouve ça dommage, parce que c'est vrai que Xavier Garbajosa a vraiment fait partie du club depuis quelques années. Je trouve que la relation avec les joueurs est quand même, de ce qu'on voit sur le terrain, une relation privilégiée avec les joueurs. Je pense que l'alchimie avec John O'Gibbs et puis Gregorio Ipata, je trouve que c'est intéressant, ce fonctionnement à trois. Et le départ, peut-être, de Xavier Garbajosa serait une grosse perte pour le club, à mon avis. Ce n'était pas Cédric, c'était Tony. Je me suis trompé, autant pour moi, Tony. C'est le mot qui revenait à chaque fois dans toutes les bouches des supporters Patrick. Ce serait une grosse perte pour le club. Est-ce que tu es d'accord ? Parce qu'on ne va pas faire de polémique dans cette émission. On n'est pas là pour mettre le bazar au niveau du stade Rochelet, mais quand Xavier Garbajosa avait l'équipe, la Rochelle était solidement sur le podium. Là, si ça perd au Racing et qu'après, derrière, la perte de confiance amène une déroute du côté d'Agent, ça peut vite sortir du top 6. Messieurs, je pense que si cette année, la Rochelle n'est pas dans les six premiers, comme malheureusement ça s'est passé l'année dernière, on a perdu la qualification des six premiers, on a terminé septième pour un point, pour deux points qu'on avait perdus à Oyunax, là, je pense que là, ça va poser des problèmes. Et peut-être que ça va acter ou accélérer la décision finale de Garbajosa de quitter le stade Rochelet. Et en tout cas, Xavier Garbajosa, si cette rumeur est avérée et qu'il est effectivement comme nos confrères du Midi Olympique l'ont écrit en train de négocier avec Montpellier, ça ne s'est pas vu du tout. Professionnalisme hors pair. Ben, parce que j'étais à l'entraînement lundi, il était au milieu des joueurs, il dirigeait tout le monde, il fait quoi qu'il arrive le travail jusqu'au bout, ça ne t'étonne pas connaissant bien le personnage ? Non, absolument pas. Surtout, Xavier est premièrement un grand professionnel. Il l'a montré depuis le début de la saison. C'est un grand entraîneur et comme je dis et je me répète, je ne suis pas étonné de voir qu'il va peut-être partir à Montpellier. Et la rumeur de nos confrères du Midi Olympique, Patrick, c'est que Xavier Garbajosa viendrait du côté de Montpellier accompagné par un Parisien, à savoir Julien Dupuis, pour former un nouveau staff. Oui, Julien Dupuis a joué au Stade Toulousain, il faut le rappeler. Bon, nous on ne souhaite pas parce qu'on apprécie beaucoup le travail qu'a sa gentillesse, son professionnalisme que j'avais Garbajosa. Rappelons-le, il y a deux ans, il a emmené avec Patrice Colazzo cette équipe de La Rochelle pour la première fois depuis l'existence du club en demi-finale contre Toulon à Marseille, éliminé à la dernière minute sur un trope de vélo. Et rappelons-le, La Rochelle avait terminé premier du top 14 avec sept points d'avance sur le deuxième. Donc c'est, si malheureusement que Javier Garbajosa devait quitter La Rochelle, ça serait une grosse perte à tous les niveaux parce que bon, la carrière de Javier Garbajosa allait toute tracée parce qu'on en a parlé aussi l'année dernière quand Jacques Brunel est revenu dans l'équipe de France que Javier Garbajosa accompagne Jacques Brunel. Donc, les qualités connues, il a les qualités requises et les qualités connues et reconnues de Javier Garbajosa. Ça, des qualités, il n'en manque pas. Ben, et on ne se fait pas de soucis pour l'avenir de Xavier Garbajosa si jamais, je dis bien jamais, ça devait se terminer avec le stade Rochelle. Pour l'instant, rien n'est fait. On n'en est qu'au stade des rumeurs. On en est surtout au stade comme à chaque saison de top 14, de pro des deux et même de fédéral. On en est au stade des premières rumeurs pour les chaises musicales. Patrick, et il y a une autre rumeur qui intéresse un petit peu les auditeurs de Naradio parce qu'il n'habite pas très loin. Il est du côté de chez Ben à l'île de Ré. Brock James, lui, pourrait se diriger vers Soyeux-Angoulême. Oui, je serais très content. Pour ceux qui savent, j'ai fait quatre saisons au SCAR dans les années 80. Un club qui est bien reparti avec des présidents, des coprésidents des frères Pitcho que je connais aussi très bien. Ils ont remis tout ce club d'Angoulême complètement au niveau avec un nouveau terrain. L'engouement du public est présent. Et puis bon, la place s'est libre parce que Laïr, le fils à l'ancien international pilier de Toulouse-Talonneur, a tiré sa référence. Exactement. Il est dans le staff d'Adrien Buenanotto. On rappelle que Brock James avait filé à l'UBB en provenance de La Rochelle. Ben, pour lui, d'un point de vue familial aussi, ça permet de se rapprocher un petit peu. Oui, ça peut marcher très très bien. N'oublions pas que c'est maintenant Urius qui va prendre la tête de l'équipe de l'UBB l'année prochaine. Brock, il a une maison, tout le monde le sait, je crois, dans l'île de Ré. Alors, pour faire l'île de Ré Bordeaux, ce n'était pas difficile. Pour faire l'île de Ré Angoulême, c'est encore plus facile. Et j'espère pour lui parce que je pense qu'il va arrêter sa carrière de joueur à la fin de cette saison. Il a 38 ans, je crois, maintenant. 37 ans apparemment, l'ouvreur australien. Oui, c'est ça. Alors, il y a une rumeur même totalement folle puisqu'on en est à évoquer toutes les rumeurs. On va être clair, on va toutes les citer. Il y a une rumeur qui paraît improbable, Patrick, c'est que le déplacement pour Brock Jones pourrait être encore plus court puisque le jeu de chaise musicale pourrait faire que Brock Jones viendrait remplacer Xavier Garbajosa. Ça, on n'y croit pas vraiment. Non, mais bon, s'il y a une logique, il habite toujours dans l'île de Ré, il a toujours sa maison dans l'île de Ré, le stade Rocher, il connaît bien. Si Xavier s'en va, la place est libre. Alors en plus, c'est un anglo-saxon ou un anglo-saxon, c'est un australien qui est né au Zélandais. Pourquoi pas ? Et puis Brock Jones, c'est la science du jeu. C'est un joueur qui connaît le poste de numéro 10 et de buteur à la perfection. Ça a été pendant de nombreuses années lorsqu'il était à Clermont et même en fin de carrière à La Rochelle, entre parenthèses, un des meilleurs numéro 10. Moi, je me rappelle, messieurs, la saison dernière, le dernier match lorsqu'on a reçu le stade français pour en parler, il avait fait un match au-dessus de tout. Vraiment, si on avait décortiqué ce jour-là avec une caméra sur le poste de numéro 10, comment jouer au numéro 10, il n'y avait pas de faute. Il a fait un match extraordinaire comme il est. Alors, si demain, il devient entraîneur, il a toutes les qualités de connaissances, de sciences du jeu pour donner une âme, un jeu à une ligne de trois quarts. Et la rumeur numéro 1, Ben, tu le connais bien, pour remplacer Xavier Garbajosa si jamais il devait partir, c'est Alex King. Oui, c'est donc le numéro 2 à Montpellier, c'est Alex King qui a joué 10 pour l'Angleterre et qui a joué aussi pour l'équipe de Wasps. Donc, très très grand joueur, très très grand entraîneur. On espère garder Xavier Garbajosa, personnellement, j'espère qu'il va rester là. Mais si jamais il s'en va, il y a aussi, on parle aussi d'Alex King. Ce n'est pour le moment que des rumeurs, mais qu'est-ce qu'on sait ? Je crois qu'on parle de Patrick Ramos aussi. Oui, oui. Je voudrais rajouter une chose. Bon, quand même, Xavier Garbajosa a un contrat jusqu'en 2021. Donc, bon, s'il devait partir à Montpellier, il faudra que M. Moed Altrade, le président, mette la main à la poche quand même parce que je pense que Vincent Merling ne va pas lâcher Xavier Garbajosa comme ça. Mais bon, comme on dit les chaises musicales, beaucoup de musique. Bon, de toute façon, comme on disait au début, Verne Cotter, c'est fini. Je pense que c'est fini. C'est la seule certitude dans cette émission. Autant on a zéro certitude, on le répète, pour Xavier Garbajosa, on ne veut pas mettre le bazar du côté du stade Rochelet, autant Verne Cotter, on est quasiment persuadé que c'est fini du côté de Montpellier. En plus, on prend moins de risques parce que Montpellier, quand même, on a moins de rapport avec le club. Nous, on ne veut se fâcher avec personne. on relate cette information donnée par le Midi Olympique et l'autre information, l'information, celle-là, je la garantie à 100%, c'est qu'on se retrouve demain, messieurs, dans Radio Rugby, 19h, 19h15. Patrick, tu seras là. Ah, je serai là, toujours avec ce grand plaisir, cette passion de parler de cette balle ovale. On ne sait pas toujours comment à Romain on dit, mais à Romain on dit toujours. Et on va essayer de garder avec nous Ben Hughes parce que si John O'Gibbs cherche un adjoint qui parle anglais et français, on a peur, on craint un départ de Ben Hughes de cette émission. Je pense que ça dépendra A demain messieurs, bonne soirée. A demain Benji, bonne soirée à tous. Bonne soirée à tout le monde.